Hey yo les guillets, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour enfin ouvrir ces petites tinbox sarcophages dorés j'en ai pas une, j'en ai pas deux, j'en ai trois à ouvrir aujourd'hui j'ai beaucoup trop hâte, je suis content, je vous remercie avant de commencer la vidéo puisque la vidéo d'annonce que j'avais fait, je vous mets le lien juste ici, la miniature qui apparaît où je vous expliquais un petit peu tout simplement ce qu'il y allait avoir dedans en vous expliquant que cette boîte me hypait vraiment beaucoup trop elle a été extrêmement appréciée puisque aujourd'hui on est 2000 sur la chaîne et la vidéo a fait plus de 3000 vues à ce jour donc ça fait vraiment extrêmement plaisir et c'est super encourageant pour continuer ce genre de format vidéo j'ai beaucoup trop hâte de pouvoir les ouvrir à l'intérieur, il y a quand même une seule carte qui vraiment, je veux vraiment la faire tomber, c'est tout simplement le Borel Sword je l'ai pas fait tomber, j'ai ouvert une display CEO avec vous, elle est pas tombée j'ai ouvert plein de boosters à côté, il est pas tombé j'espère vraiment le faire tomber aujourd'hui dans ces trois sarcophages dorés je vous les montre rapidement à la caméra juste en bas, elles sont vraiment super jolies pour le coup Konami a vraiment mis le paquet là-dessus donc je rappelle à l'intérieur on a trois boosters avec une secrète, une ultra, une super, une rare et douze communes, du coup j'en ai neuf à ouvrir plus les cartes promo avec des cartes promo qui m'hypent vraiment trop la carte magie, nos rouleurs, nos morts, quelque chose comme ça j'ai oublié le nom exact, je vous le mets juste ici j'espère vraiment l'avoir au moins x2 enfin c'est compliqué parce que je voudrais x2 aussi le Nibiru mais bon voilà, dans tous les cas on verra ce que je droppe et j'ai beaucoup trop hâte d'ouvrir tout ça je le dis depuis tout de suite mais vraiment ça me brûle les doigts de claquer tout de suite l'ouverture je remercie le coin des barons qui me permettent de faire la vidéo aujourd'hui de vous la sortir le JIRJ, ça c'est vraiment trop cool alors là je sais qu'ils ont eu beaucoup trop de commandes et du coup ils ont eu une revueur de stock donc ce tarif là n'existe plus mais lorsque on pouvait les commander au tout début et en fonction de combien vous en preniez vous pouviez avoir un tarif jusqu'à 16€ la team box c'est vraiment exceptionnel donc big up à eux je vous en reparle à la fin de la vidéo si j'y pense sinon tous les liens dans la description ok on va pouvoir faire cette ouverture franchement ces 3 box j'espère vraiment qu'elles contiennent du lourd il y a beaucoup de choses que je veux ça peut paraître bête mais moi je suis très intéressé par le Merci Fourrure qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a BIT c'est vraiment très très cool puisque c'est sûrement la seule carte que j'ai en proxy dans mon deck donc si je peux l'avoir en playset ça serait exceptionnel et puis les chevaliers du cauchemar évidemment ça c'est plutôt cool et puis voilà ce que je vous propose c'est qu'on passe sur la deuxième caméra et on s'ouvre tout ça ok donc je pense que ce qui peut être vraiment pas mal c'est tout simplement de les ouvrir toutes les 3 donc je vais les déceler et on va ouvrir sortir les 9 boosters d'un coup tous ensemble elles sont rouvertes toutes les 3 franchement je vous la remonte mais elle est vraiment elle a beaucoup trop de flow cette boîte ok 3 gros boosters donc là déjà on voit le petit dragon alternatif oh putain la prismatique j'ai oublié de vous préciser je vous l'avais dit dans la dernière vidéo dans le commentaire donc voilà du dessous en fait ça fait une belle boîte de rangement dans les commentaires de la vidéo sur la tinbox sarcophage j'avais précisé que ce n'était pas des secret rares mais des prismatiques rares comme la nouvelle rareté tout simplement et du coup ça fait beaucoup trop plaisir j'espère choper les 3 dieux dans les nouveaux artworks dans les artworks alternatifs là c'est Exodia il est vraiment très très cool je sais pas si ça sera worse dans mon deck Exodia à moi avec ma deck list je vous mets le lien juste ici avec ma deck list Mystic Mile on verra bien en tout cas du coup j'en fais tomber un deuxième puisque dans le deuxième paquet scellé c'est ça aussi en tout cas voilà ça fait très très plaisir je suis très content j'ai ces 9 boosters qui sont ici j'espère qu'il y a un Borel Sword à l'intérieur d'au moins un au moins un j'espère en faire tomber au moins un si on fait tomber plus bah c'est cool parce que j'ai des potes qui vont en avoir besoin ce que je vous propose c'est que ça on les ouvre à la fin hop je peux pas me spoil tac et on commence sans plus attendre cette petite ouverture j'ai beaucoup trop hâte il y a pas mal de dangers également du Thunder plein de trucs très très cool alors si je me trompe pas les raretés sont à la fin ok Réveil de l'héritage du monde ok Transfamilier Mélange d'esprit Réveil du dragon du Gookie Surchauffe FA Magician Savers ok Héritage du monde Lance du monde Combine de pièges ok bon alors la première c'est pas forcément une carte que j'attendais mais c'est cool c'est cool quand même du Thunder équipe 1 pour 2 stade géant Maxine Ragon Domaine de Vampire du Salamangrate et du Prêt de la Plante juste vérifier un truc donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce que je vais faire c'est que j'enlèverai les 6 à la fin à chaque fois et on les ouvrira du coup on aura vraiment la rareté à la fin donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 si je ne me plante pas voilà là j'ai de la commune Claire Galactique Durycon ça c'est plutôt cool Laveauivre Temple Asseau de l'air Drone Frolon plutôt cool Dido New Lutteur Gestionnaire de Bouclier Sagnette Rituel on a eu le monstre juste avant Sceau de la Lune Gookie Morel Farstar Pixel Pixiel Garde de Cressol je ne savais même pas qu'il était l'hérédité ok Centre Grenouille ça c'est plutôt cool ok Couronne du Monde Phénix c'est la première carte qui est vraiment très très cool à faire tomber putain je suis content Phénix c'est une très très bonne carte et derrière le renard en prismatique mais putain mais regardez-moi cette rareté comment elle est belle c'est vraiment ouf c'est vraiment ouf ok deuxième booster Phénix c'est plutôt très très cool je suis vraiment trop hypé par ces putain de booster voilà c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 hop ok Héritage du Monde Signet Fusion oh Macro s'il te plaît super Sanctuaire Salaman Great ok super du Merci Fourrure Diana Adaptateur oh ça c'est cool ça dit donc du Cyber j'ai mon macro qui déconne j'ai l'impression non c'est bon ok Laissez tomber sans coeur Institution Mystique Transferreur Lien Survivant de l'Héritage du Monde ok c'est plutôt cool on prend bah oui monsieur oui monsieur j'ai toujours le stress qu'est-ce que c'est derrière ok jusqu'au retour des armes nobles c'est pas ouf enfin du moins ça me hype pas mais ça c'est très très cool puisque potentiellement elle a sa place dans mon deck dans mon deck roquette d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un deck profile et que je parle un petit peu de mon deck roquette alors je suis en train de travailler sur deux versions deck une version un peu budget avec un budget de moins de 50 euros pour le faire tourner en entier et une version méta à 200% pour tout simplement faire un deck qui tourne très très fort ok Dino Lutter Asseau de l'air pas mal d'assaut de l'air dans ces trucs du Croisedia Plongeur Courant Concentré j'ai un problème avec le macro ou quoi ? Whiz ok super Prompt Corn Corruption du Croisedia Réveil de l'Héritage du Monde Épée Solitaire Conclave de Cristal ok pourquoi pas Survivant ok on a déjà commencé par ça sur la dernière ouverture Draco Croisedia ok Cerber mais oui monsieur putain on fait tomber Fenix et Cerber à la suite et derrière ouais c'est pas ouf c'est pas ce qui m'intéresse je suis un peu ça fait deux fois que je suis un peu hype mais bon je viens de faire tomber deux chevailles du cauchemar et ça c'est plutôt pas mal puisque c'est vraiment une carte qu'on fout partout je sais pas combien j'ai ouvert de booster 1, 2, 3, 4 4 c'est à dire qu'il nous en reste un peu plus de la moitié là on arrive au booster tranche qui fait qu'on a dépassé la moitié Monster Reborn Reborn et bah écoutez Big Up ça c'est très très cool du Farstar du Trois Troll du Morel du Farstar à nouveau Chevalier Cheval Lièvre Restauration du Monarque ah j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié 2, 3, 4, 5, 6 ok Dompa Hauss de péage oh je savais même pas que vous avez réédité ça Résistant on ne comprend plus le Falco 4 de Salaman Great Mecha Cano Requin Yvian le Chevalier Noble espèce croise de dire licorne oh putain mais c'est ouf c'est ouf bon 3 boosters de suite si je me trompe pas on a fait tomber les 3 chevaliers du cauchemar et héritage du calice attendez ce que je vais faire c'est que je vais les mettre comme ça je les ai empilés pour l'instant vous les voyez ils sont juste ici donc 1, 2, 3 1 booster 1, 2, 3 1 booster 1, 2, 3 ah non on a eu ok donc en 2 tinbox du coup un peu moins de 2 tinbox on a eu les 3 chevaliers du cauchemar et un topologique donc ça c'est plutôt cool je n'ai aucune idée de combien ça va cote avec la réédition mais c'est toujours aussi fort donc ça la cote au final c'est pas très grave 1, 2, 3 4, 5, 6 ok du croisé dia spartiate horloge bravo ça c'est plutôt cool ray blanche salaman great verticulaire boycottons attaque magie de la bête transfamilier code délimitation du pot artiste ok alors on arrive dans les raretés ok ok vampire aspirante c'est pas mal mais ça me hype pas trop et cyber dragon siégeur ça c'est très très cool c'est très très cool parce qu'il m'en manque un dans mon deck cyber dragon donc c'est plutôt une bonne nouvelle je vous le cache pas alors il nous reste 3 booster pas de borrel sport ça m'inquiète un petit peu quand même je vous le cache pas j'espère vraiment le faire tomber puisque j'en ai besoin c'est vraiment ça le truc j'en ai besoin dans mon deck et si je le fais tomber ça m'arrange quoi vampire familier du merci fourrure fusion nécro asso de l'air du vampire du galactique brave galactique dévoliens cauchemar vent de terreur bambin tarifiant tourelle du lien du dragster fa cyclone cérébral concours de regard ok donc là on va faire une pause je pose ça c'est la dernière team box donc il faut absolument que le borrel sport tombe très bientôt concours de regard ok ah putain c'est une super je crois donc il tombera pas et derrière on a maximus crozada qui est très très beau avec cette rareté donc là on a encore un chevalier du cauchemar du coup on a presque tous les chevaliers du cauchemar il manque ibly je crois qu'on a pas fait tomber et c'est pas mal quand même bon il nous reste 2 booster petit borrel sport pitié soit dans ces boosters si je le fais pas tomber j'aurai pas le somme parce que je lis plein de cartes très très cool les chevaliers du cauchemar c'est très très cool mais j'aurais quand même beaucoup voulu l'avoir ok croisé diable bravo gré blanche du nardy qui vont pire cristal chevalier choix du donner opératrice de sauvegarde du verticulaire transférer rien ok on l'a déjà eu super draco croisé diable ibly bah j'en parlais juste avant voilà chevalier du cauchemar et derrière on a ekimax croisé diable c'est quand même pas dégueu c'est quand même pas dégueu ok il nous reste un seul booster vu ce qu'on vient de drop pour le coup on a drop iximax croisé diable et juste avant on a drop on verra on verra mais bon j'aurais fait cette ouverture dans tous les cas et ça serait très très cool dernier booster 1 2 3 4 5 6 hop alors du vampire la vengeance de la normale dino lutteur du bad gladiateur je sais même pas qu'il y a du bad gladiateur du salamangret cinette fusion bouquet farstar du cybernétique débordement vainqueur fa cauchemar de raidage du monde chat à montre mamenaki floraison farstar ok derrière on a espèce credodia ok derrière on a du bigfoot bon c'est pas du c'est pas du vorail swaron mais c'est quand même pas trop mal et derrière on a appelé par la tombe c'est plutôt pas mal appelé par la tombe c'est plutôt pas mal parce que dans cette rareté elle est vraiment très très belle qu'on soit d'accord et surtout il m'en fallait il m'en fallait 3 bon j'en ai drop une mais c'est quand même plutôt cool ok donc avant de s'ouvrir les promos donc juste pour vous donner un titre informatif le paquet de communes est gros comme ça avec 3 box donc c'est pas trop mal on va trier donc du coup je vous les remontrer plutôt que de les trier du farstar espèce croisée dia du danger donc ça c'est très très cool appelé par la tombe ça c'est très très cool aussi eeuh ibly je vais pas les mélanger ibly et croisée max sachant que ça c'est ça c'est ça c'est ça ok ça c'est bon en super rare on a eu ça et là on a eu ça vampire aspirante ok c'est pas ce qui m'a hypé le fou le plus mais bon c'est quand même pas trop mal eeuh on a eu la petite icorne ça fait ultra plaisir héritage du calice c'est pas ça me hypène pas non plus mais c'est pas très grave on a eu cerber et ici on a le dragon de fer ici on a eu c'est plutôt pas mal franchement ça c'est plutôt pas mal et là on a eu jusqu'au retour de sa arme noble on a eu phénix et oui on a eu phénix et là on a le renard et le premier booster on avait eu combine de piège et du thunder donc du coup j'avais dit que je ferais un deck thunder alors si j'avais beaucoup de dangers qui tombent il y a presque rien qui est tombé très honnêtement en sprit magic du coup on a eu du tonnerre salamangraït jusqu'au retour des armes nobles en fait en gros ces trois cartes là vraiment elles me servent à rien aujourd'hui mais c'est pas très grave c'est quand même cool le d'avoir fait tomber le siègeur il est très très cool en rareté comme ça franchement mais il est vraiment trop trop joli le maximus croisadia l'équimax croisadia donc ça ce petit duo est très très cool il est appelé par la tombe qui fait très plaisir ça je le cache pas et ici en super on a eu combine de pièges c'est plutôt cool on a eu franchement on a eu tous les je suis même pas sûr qu'il m'en manque un du coup j'ai un doute je vous dis peut-être des bêtises mais du coup on a eu tous les chevaliers du cauchemar en trois bottes donc ça c'est plutôt cool je crois qu'il m'en manque un j'ai vraiment un doute puis sinon je peux pas vérifier pendant que je le record trisciplina topologique c'est cool vampire aspirante le bigfoot bigfoot qui se met toujours un peu partout ça passait un petit peu il y a moins de dangers qui sont joués mais c'est quand même très très fort et combine de pièges voilà voilà il nous reste les cartes promo je suis assez content franchement l'ouverture est assez cool j'aurais vraiment voulu faire tomber un Borel Sword parce qu'on veut tous faire tomber un Borel Sword j'en avais vraiment besoin mais c'est pas très grave on va ouvrir ses promos tac pour voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur donc on a Exodia défenseur légendaire il est vraiment beau waouh po 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 Ovelisk Hera ok bon alors ça c'est très très cool parce que je voulais c'est les art 3 qui sont saignés en fait donc ça c'est très très cool le petit Nibiru Nibiru pardon je sais pas pourquoi j'appelle Nibiru c'est cool et puis ces deux cartes là c'est assez sympa également alors la suite donc potentiellement potentiellement je peux faire plus facilement de Nibiru que la carte pierge que je voulais un et d'autres Exodia un deuxième dragon alternatif ok ça c'est plutôt cool oh yes il est vraiment magnifique et derrière on a Obélisk j'espère que je vais avoir Slyfer du coup parce que sinon j'aurai pas les autres trois artoires qui serai un peu deg mais c'est pas grave j'échapperai à l'échange c'est des cartes promo je pense qu'on va les retrouver assez facilement par la suite un deuxième dragon alternatif ok Mana Oracle c'est cool parce qu'il est signé également ok bah du coup vous voyez No Ruleur No More j'en aurai deux Slyfer yes et Obélisk ok super et bah vous savez quoi attendez parce que je crois que j'ai fait tomber trois fois Obélisk ouais c'est ça j'ai fait tomber trois fois Obélisk le reste le reste je m'excuse mais je vais le garder surtout les deux Rouleurs No More mais tac si j'enlève ça voilà ça je les garde pour moi ça je vous les fais gagner voilà suffit j'en ferai sûrement gagner une sur les réseaux sociaux et une sur Youtube c'est des cartes promo donc ça vaut pas grand chose c'est juste bah voilà ça me fait plaisir je mets ça dans une enveloppe ça part pour participer sur Youtube bah vous laissez je sais pas encore ce que je ferai comme concours sûrement un sur les réseaux sociaux et un sur Youtube du coup bah vous laissez sur Youtube vous laissez juste un commentaire faites en sorte que vous soyez abonné et puis et puis lâchez un petit pouce bleu en vidéo et puis je mettrai le concours sur les réseaux sociaux peut-être sur Instagram peut-être sur Twitter je sais pas en tout cas c'est sûr c'est pour vous voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je suis tellement content de les avoir enfin ouvert en vrai qu'on soit d'accord la boîte elle est beaucoup trop belle c'est vraiment je veux dire qu'il n'y a rien qui est comparable à ça hop juste ici on voit on ne le voit pas trop mais il y a les anciennes boîtes de collection légendaire elles ont enfin de teenbox elles ont rien à voir c'est vraiment celle-là est vraiment trop classe par rapport aux autres voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous avais dit que je reparlerai des coins des barons à la fin j'y ai pensé donc encore une fois merci à eux si vous voulez des cartes à l'unité ou des produits scellés vous pouvez vous diriger vers eux ils sont une bande de potes ils sont sur le coin de Bordeaux ils expédient à domicile voilà c'est plutôt cool je vous parle beaucoup d'eux peut-être que ça trame quelque chose on verra bien par la suite j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas le petit pouce en l'air et l'abonnement ça fait super plaisir prenez soin de vous faites un gros duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao 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 ciao